Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 2 au 8 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancy, où je vous initie à la carteomancy, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guide, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle des médiores. Et ensuite on fera un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Avec l'oracle coup de cœur. Et on finira avec un tableau, pardon, avec l'amethystelove, donc sur un tableau de 15 cartes. Et on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera cette guidance avec le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine. Donc on commence avec l'oracle des miroirs. Donc pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 au 8 au octobre. Donc on va commencer à la coupe pour voir un peu vos énergies actuelles. Allez, c'est parti. Ah, on a... Ok. Des vérités. Il y a des choses qui vont être tranchées pour vous, là, les taureaux. Des décisions à prendre. Des décisions... Ou la justice. Il va y avoir une justice qui va être rendue. Ok. Concernant un éloignement, concernant une distance qui a été prise. On parle d'un renouveau, d'une renaissance ici. Alors, on y va pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. On parle de séparation. Ok. Vous commencez à ouvrir les yeux concernant une séparation. Pour moi, il va y avoir un retour. Soit c'est vous qui allez retourner vers votre autre ou votre autre qui revient vers vous. Mais pour le moment, s'il y a retour, s'il y a effectivement ce retour, ce sera pour de l'engagement. On voit que vous pensez beaucoup à cette personne. Il y a quand même un cadeau. On parle de cadeau de l'univers. Vous avez été... Alors, on parle bien de vous puisque là, on a la carte du miroir magique qui est vous. On parle de vous. Vous avez eu de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. On parle de jalousie. Ok. Pour moi, vous allez retrouver des compromis. Vous allez trouver des compromis par rapport à une séparation que vous avez actée sur le coup de la jalousie, j'ai envie de vous dire. Alors, ok. On parle de vous. La taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. De 2 au 8. Ok. Pour votre autre, donc on va voir un peu l'état d'esprit. Pour votre autre, donc on va voir un peu l'état d'esprit. Donc, on va voir un peu l'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit. De 2 au 8. Ok. Et pour la relation. Donc, encore une fois, on parle de jalousie. Il y a eu une communication par rapport à de la jalousie, à de la rivalité. Vous allez avoir une communication avec cette personne. Pour moi, vous allez avoir une communication avec cette personne par rapport à une jalousie ou à une rivalité dans le cadre amical. On parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, avec qui il y a une séparation. On voit bien ici que vous allez retrouver la joie, finalement. Après une période d'échec, pour moi, cette personne va vous donner une opportunité quand même. Donc, il y a eu des accusations, des accusations sur lesquelles il va y avoir des vérités. Et c'est ce qui va amener à évoluer. Alors, y a-t-il eu des accusations de trahison ici ? Vous vous êtes mis, en fait, vous vous êtes mis des difficultés. Pour moi, vous avez peur que cette personne vous trahisse ? Il y a un retour. Ok. Il y a un retour de karma, un retour des choses. Alors, pour vous, les taureaux. Alors, on voit que vous êtes assez lent. Vous prenez du temps. Pour moi, vous êtes lent. Vous ne prenez pas conscience d'un cadeau que vous avez eu de l'univers, j'ai envie de vous dire, concernant une relation d'âme. Vous n'en prenez pas conscience, finalement. Vous avez tendance à la fuir. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui aimerait revenir à cette histoire, à cette relation. En tout cas, la porte est ouverte. On voit bien que c'est une personne du passé. Ok. On a quelqu'un qui... Ok. Pour moi, il y a une des deux personnes, là, qui est en train d'ouvrir les yeux et qui culpabilise de ne pas s'être engagé avec cette personne. Vous avez peut-être également pointé du doigt à cette personne. Il y a eu les accusations tout à l'heure. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu des accusations envers cette personne ? Ok. Ok. Donc, pour votre autre. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Pour la relation. Effectivement, on parle encore d'accusations. On vous dit de travailler sur ces accusations. Ça sera positif. Vous aurez la victoire. On voit que vous allez avoir une opportunité de prendre de la hauteur. Il y a une trahison au niveau amical également. Ok. Pour moi, vous allez avoir une trahison sur le plan amical. Je pense que vous avez eu des accusations envers votre autre. On vous dit qu'il faut travailler sur ça, sur vos peurs, puisque vous allez avoir une opportunité. Une opportunité de prendre de la hauteur. Mais il y a une personne dans le plan amical qui vous trahit ou qui va vous trahir. On vous dit que c'est une difficulté que vous recevez. Parce que vous avez semé des choses mauvaises. Donc, vous récoltez des choses mauvaises. C'est un peu comme des... C'est les foudres karmiques, finalement. Donc, ici, pour vous, on voit que vous voulez trouver des compromis. Vous avez pris de la distance avec une personne sur le plan sentimental. Et on vous dit que vous allez trouver des compromis. Pour moi, vous allez essayer de revoir cette personne, de recommuniquer avec cette personne. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui a changé. Par rapport à vous, malgré des mensonges, des trahisons qu'il y a pu avoir, on voit que cette personne a acté à un changement. La roue a tourné, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Cette personne est plutôt... Le vit bien. Le vit bien, cette séparation. Donc, on me parle des enfants, de personnes plus jeunes que vous. OK. Pour moi, je pense qu'il y a peut-être une communication au niveau des enfants qui était très, très nocif pour vous, très toxique. Mais finalement, vous allez pouvoir recommuniquer avec cette personne à ce sujet en ayant des compromis. Pour moi, c'est ce que j'ai. Je pense que vous allez réussir à faire des compromis. Vous allez retrouver votre autre. Pour moi, vous allez prendre conscience. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéores, ici. Donc, pareil, je vais faire à la coupe pour voir un peu ce qu'on a. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant, lunaire vénusien, du 2 au 8. Vous êtes dans la confusion, dans le doute. Vous êtes dans la confusion, dans le doute, mais il y a un changement imminent. Moi, j'ai une personne qui a confiance en lui ou confiance en elle. On parle d'accepter. D'accepter, OK. OK. Vous en souffrez physiquement de cette rupture. Vous n'êtes pas très, très bien par rapport à cette rupture. On vous demande de lâcher prise, puisque c'est un amour qui est durable. Vous avez un peu peur que cette personne vous ait oublié. On vous demande, ici, de retrouver votre calme. Donc, ce sera, effectivement, ce sera votre route de faire un choix, de prendre une décision. Mais, pour moi, voilà, vous avez un lien avec cette personne, quand même. On vous dit de parler avec cette personne, de parler avec elle, ou avec lui, avec le cœur. Et ça sera une réussite, finalement. OK. Donc, on y va. C'est parti. Donc, taureau, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8, s'il vous plaît. Pour votre autre, taureau, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8, s'il vous plaît. Allez, allez, s'il vous plaît. Ça ne veut pas sortir pour votre autre. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? OK. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8, s'il vous plaît. Et pour la relation. OK. Donc là, j'en ai plusieurs qui sont sortis. Et hop. Donc, en dos. En dos, vous avez déjà la réponse en vous. Ça ralentit un peu parce que vous avez besoin d'apaiser vos émotions par rapport à une dispute. Dispute qui a amené, effectivement, sur une rupture. Mais encore une fois, moi, j'ai quelqu'un. Moi, on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que cette personne va accepter votre pardon. OK. Vous souffrez physiquement. Vous en souffrez physiquement parce que vous avez peur de ne pas avoir cette réconciliation. Mais on vous dit que oui. Ce qui bloque, en fait, c'est effectivement le fait que vous ayez peur. Pour moi, qu'il y ait eu quelque chose avec une personne très proche de votre autre. Mais on vous dit que vous allez comprendre, en fait, que cette personne fait partie de son passé. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez comprendre que cette personne fait partie du passé, tout simplement. OK. Alors, pour vous, là, les taureaux, vous êtes en combat. Vous êtes en combat avec vous-même. Vous êtes en combat avec vous-même. Alors, j'ai envie de vous dire, vous êtes en combat avec ce que votre cœur veut et ce que votre tête vous dit. Donc, finalement, c'est votre enfant intérieur qui est blessé et vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport aux blessures de cet enfant intérieur. Donc, peut-être que cet enfant intérieur a peur d'être rejeté. Du coup, vous avez tendance à fuir la relation et être en combat avec vous-même, à laisser vos peurs prendre le dessus. Donc, là, on me parle, pour votre hôte, en concernant le moi qui est en cours. Donc, on parle de l'ex-partenaire. Donc, je pense que c'est vous. Vous avez un lien de vie antérieure. Vous allez en prendre conscience de ce lien-là. Donc, il y a un jugement. Il y a des décisions qui vont être prises. Voilà. Il y a des décisions qui vont être prises, mais ce sont des décisions qui vont vous amener droit vers le bonheur. Le bonheur ensemble, le bonheur en couple, j'ai envie de vous dire. Pour moi, vous retrouvez votre autre. Alors, je vais recouvrir encore une fois. Pour moi, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre aussi ce que vous ressentez pour cette personne. Pourquoi vous agissez ainsi ? J'ai que ça qui me vient, là. Vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, pour votre autre. Donc, il y a peut-être un lien très fort. Donc, oui, effectivement, il y a un lien de vie antérieure. Vous êtes peut-être un lien de flamme jumelle. De flamme jumelle. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai quelqu'un qui est plutôt apaisé et l'autre non. Puisqu'il y a certainement une personne qui est consciente ou conscience du lien. Et vous, vous êtes plutôt dans le dénu, dans le refus. C'est trop fort pour vous, cette relation. Donc, c'est une relation de flamme jumelle qui vous amène à devoir travailler sur vos blessures. Donc, on parle d'un amour durable. On vous demande de vous apaiser sur vos peurs parce qu'il n'y a pas à avoir peur. On parle de la libération d'un blocage qui va vous amener justement à la réconciliation. Et on voit ici que vous souffrez physiquement. Vous souffrez physiquement. Vous avez besoin de demander pardon. Vous avez envie de demander pardon. Mais vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être que vous avez peur d'être dans le refus. Mais on voit qu'il va y avoir... Pour moi, on accepte. On accepte votre pardon. Oui, effectivement, il y a une dispute à cause de vos angoisses, de vos peurs. Mais vous êtes à la croisée des chemins là. Ok, ok, ok. Donc, on y va. Pour vous, là, les taureaux, cette rencontre a été une rencontre très, très forte. Donc, effectivement, il y a eu des mensonges, de la manipulation. Vous êtes peut-être montré sous un masque. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous êtes en relation de flamme jumelle et que vous vous trouvez dans la place de Renner, ces mensonges, les tromperies, tout ça, c'est tout à fait normal. Ce sont des choses qui vous amènent à devoir travailler sur vos peurs, sur vos blessures. Donc, il va y avoir un déblocage du troisième oeil. Vous allez commencer à comprendre que cette rencontre a été forte et que vous vous mentez peut-être également à vous-même. Pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un ici qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tête. On voit bien qu'il y a un blocage karmique pour vous actuellement. Et c'est pour ça que ça a du mal à se tasser, tout ça. Donc, on voit bien qu'il faut lâcher prise. On vous dit qu'il y a un lâcher prise dans le trimestre en cours. Donc, on va aller voir ce que ça va donner, ce lâcher prise, quand même. OK. Ça ralentit. Il y a un ralentissement parce que vous avez des décisions à prendre. Vous avez des choix à faire. Des choix à faire que vous n'arrivez pas parce que vous gardez, vous vous laissez mener par votre jalousie, j'ai envie de vous dire, là. Vous avez la réponse en vous, mais vous n'arrivez pas à la voir ou à la comprendre parce que vous êtes trop dans la jalousie, dans vos peurs, dans vos blessures. Alors qu'on vous dit que si vous lâchez prise, vous allez savoir que finalement, il y a la réconciliation. Votre être, votre hôte, pardon, votre être aimé est en paix. Moi, j'ai quelqu'un qui est en paix, qui a ses émotions très apaisées et on voit qu'il y a des retombées positives. Donc, on voit bien ici que pour vous, il y a des rancunes. Vous regrettez cette dispute, vous regrettez d'avoir laissé vos peurs prendre le dessus. Mais finalement, on voit quand même qu'il y a une réussite. Il va y avoir une grosse avancée karmique là pour vous. Donc, c'est très, très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur. Allez, c'est parti. Allez. Donc, on va aller voir à la coupe. On vous demande d'apporter de la tendresse, de vous apporter de la tendresse par rapport à des blessures du passé. Prenez le temps de penser ces blessures. Vous vous interdissez. Vous êtes inconstants parce que vous vous interdissez. Vous avez peut-être peur de vous tromper de chemin. On vous demande de travailler sur votre impulsivité, de travailler sur la jalousie. On vous dit qu'il y a une belle progression. On voit bien que vous êtes attirés l'un vers l'autre par rapport à votre autre. Vous êtes attirés comme des aimants. On parle d'abondance. Il y a encore une fois un pardon, un pardon sur la trahison. On parle de prendre du temps. Et on voit bien que si ce break va vous permettre de voir les choses comme elles sont finalement. Allez, donc on y va. Ok. Mon taureau, hop. Pour votre autre, ok. Ça part très très vite. Taureau, ok. Taureau, sentimentale, ascendant. Lunaire, vénusien pour la semaine du 2, ok. Pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Oh là là, là j'en ai trop. Taureau, taureau. Et pour l'évolution de la relation. Ça parle très vite là, les cartes parlent très très vite. Là j'en ai plusieurs, on va les prendre. Bon, enfin flammes jumelles, tout de suite. On parle des flammes jumelles tout de suite, tout de suite. Donc effectivement, vous êtes peut-être en flammes jumelles. On voit bien qu'il y a eu un pacte qui a été passé en contre-Adam. On vous dit que la porte va être ouverte. Vous avez agi peut-être de façon immature, de façon enfantin. On vous donne un nom. Vous êtes peut-être encore dans le déni. C'est ce qui perturbe l'évolution de cette relation. Parce que, bah effectivement, vous êtes dans l'interdiction. On vous dit de travailler sur votre jalousien. Les choses vont bouger. Il y a un pardon qui vient et on a un grand oui sur ce pardon. Donc c'est parfait. Pardon, je suis désolée. Donc pour vous, les taureaux, il y a eu de l'illusion. Vous vous êtes fait des illusions par rapport à une relation charnelle. Donc soit c'est vous qui êtes en relation charnelle avec une tierce, mais ça n'ira pas très loin. Ou soit vous vous êtes fait des illusions que votre hôte avait une relation charnelle avec une tierce, ce qui n'est pas vrai. On voit que vous avez envie de reprendre le contact, mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Et on voit ici que concernant une relation ambiguë, une relation amour-amitié, vous vous êtes totalement trompé de chemin. Donc effectivement, vous êtes dans l'illusion avec une tierce. Concernant votre hôte, on a quelqu'un, on a une femme qui est très chaleureuse. Très chaleureuse, mais cette personne essaye de faire le... Alors pour moi, cette personne va avoir le déclique et va vouloir faire le deuil de cette relation. Ou essayer de faire le deuil, d'essayer de trouver un équilibre entre le deuil et le lien. Enfin, on a quelqu'un qui a... En fait, vous avez provoqué... Alors moi, j'ai une personne blonde quand même. On a quelqu'un qui a... Vous avez provoqué un déclique chez cette personne avec une relation, avec une tierce. Cette personne est en train de retrouver son équilibre. Alors on a un des deux qui souffre de la relation. On voit que cette situation est passagère. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupture définitive. Vous êtes en période de crise. Vous êtes inconstant, effectivement. Vous avez envie de reprendre le contact, mais vous ne savez pas comment faire. On vous dit quand même qu'il y a des projets qui viennent... Il y a l'amour sur vous. Eh bien voilà. Il y a l'amour sur vous. On voit qu'il y a un lien. Il y a un lien. Donc effectivement, vous avez le lien de flammes jumelles. Donc on va aller voir avec une carte. Je vais recouvrir avec une carte sur chaque table pour avoir une petite conclusion quand même. Pour voir un peu ce qui en ressort. Mais dans tous les cas... Oups ! Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même... Réconciliation. Puisque de toute façon, vous avez un lien. Donc ce lien est... Comment je vais vous dire ça ? Vous ne pouvez pas casser ce lien finalement. Encore une fois, vous êtes dans l'interdiction. Dans l'interdiction, alors on vous dit que vous vous trompez de chemin. Vous vous trompez de chemin peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous à qui vous avez ouvert votre porte. On vous dit que vous avez ouvert cette porte parce que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans la perturbation, dans une des perturbations. Voilà. Vous gardez secret l'envie de revenir vers votre autre. Ok. Ok, ok. D'accord. Donc on y va. Alors pour vous, là, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a de la tendresse. Bon, moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection. Mais on vous dit bien que vous vous trompez de chemin avec une tierce personne. Soit parce que vous êtes avec quelqu'un pour oublier votre route, mais ce n'est pas votre route. Vous essayez de vouloir prendre le contact avec votre autre, mais vous ne savez pas comment y faire. Soit vous vous trompez de chemin par rapport à une tierce personne qui ouvre dans la vie de votre autre et avec qui il ne se passe absolument rien. On a quelqu'un du passé. Par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui a acté un nouveau départ pour lui ou pour elle, qui évolue. Moi, j'ai l'évolution quand même pour cette personne. Pour la relation, j'ai l'abondance. Donc l'abondance, la réussite. Donc c'est quand même ultra positif pour vous. On va aller voir avec l'améthyste pour avoir un peu plus d'informations ici. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Taureau sentimentale, ascendant, lunaire vénusien. Du 2 au 8, s'il vous plaît. Taureau ascendant. Donc taureau. Taureau ascendant, lunaire vénusien. Ok, du 2. Elle est venue, donc on va la prendre. Taureau ascendant, lunaire vénusien. Du 2 au 8, s'il vous plaît. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc on parle d'amour, amitié. On vous parle ici qu'il y a eu une rupture. Pour moi, il y a eu une rupture alors qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté et d'intégrité. Vous allez avoir un déclic sur cette relation. Effectivement, pour moi, c'est une rupture qui est passagère. Ce n'est pas quelque chose de définitif. On voit bien que vous allez avoir un déclic. Vous allez vous libérer de vos traumas, de vos peurs concernant le passé. Pour acter un nouveau départ avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Donc on parle de patience. Il y a un événement rapide qui vient. D'accord, il y a un événement rapide qui vient pour une personne capricorne verse au poisson qui vous a ghosté. On vous dit que cette personne va avoir un choix à faire. Ok. Il y a un travail de guérison. Ok. Pour moi, cette personne, la personne de votre cœur, vous allez peut-être lui envoyer un message. Parce que vous avez peut-être essayé d'humilier cette personne. Vous avez peut-être essayé de la blesser. Mais finalement, ça n'a pas marché. Parce que cette personne a fait un travail de guérison. Cette personne a retrouvé l'équilibre, le calme et la sérénité. Et cette personne a eu une réaction à laquelle vous n'attendiez pas. Du coup, vous vous retrouvez un peu bloqué dans une situation et vous ne savez pas comment en sortir. D'accord. Alors, taureau ascendant le nerf vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Taureau ascendant le nerf vénusien pour la semaine du 2 au 8. Taureau ascendant le nerf vénusien pour la semaine du 2 au 8. On vous demande de tourner la page sur la trahison, sur le trauma de trahison. On vous dit que vous avez l'opportunité de vivre un amour magique, une alchimie entre vous. Il y a une grosse alchimie. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de prendre de la hauteur, d'avoir une transformation. Puisqu'on voit bien ici qu'il y a un amour véritable. Mais vous êtes enfermé dans un schéma répétitif. Donc, vous devez vraiment vous libérer de vos peurs. Alors, on parle ici de la période de l'automne. Il y a un retour sur la période de l'automne. On parle d'une personne bélier taureau-gémeau. Et on parle d'engagement. Ok. Pour moi ici, effectivement, il y a une personne bélier taureau-gémeau. Une personne balanceuse campion sagittaire. Ça peut être l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. Qui a eu un trauma d'abandon. Qui a eu peur d'être abandonnée ou d'être rejetée. Mais cette personne va revenir vers vous. Ou vous allez revenir vers cette personne pour vous engager. On parle d'une personne qui est maman. Ok. Il y a le papa. Ok. Ouais, effectivement. Ok. Donc, on vous dit que les sentiments pour cette personne sont réciproques. On a quelqu'un qui est dans la bienveillance. Qui est vraiment dans l'amour. Dans le fait de donner. Mais on voit, effectivement, que vous avez eu ce sentiment d'être rejetée concernant une tierce personne. Donc, ça n'a été qu'un sentiment. Ça a été une peur. Ça a été ce trauma qui a parlé, finalement. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de tierce personne. Il n'y a pas d'amour avec une tierce personne. Ok. Allez, on continue. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Et une dernière carte pour les taureaux ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour les taureaux ascendants lunaire vénusien. En même temps, la colère, parce que c'est un amour véritable. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même. On vous dit que cet amour est véritable. Il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de trahison. Ce sont des traumas qu'on essaye de vous faire travailler. Alors, il y a une élévation. Il y a une prise de hauteur concernant la trahison. On voit bien ici que vous allez grandir par rapport à ça. On voit bien que c'est votre ego qui vous a fait croire que votre autre pouvait vous trahir. Ou c'est votre ego qui vous a amené à trahir votre autre. Mais finalement, vous allez avoir une élévation. Vous allez avoir une prise de hauteur. Vous allez comprendre un peu les choses. Vous allez les comprendre les choses. Alors, je vais aller chercher trois cartes pour avoir une petite conclusion ici. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux ascendants lunaire vénusiennes pour la semaine du 2 au 8. J'avais dit trois cartes. Finalement, il y en aura quatre. Alors, on me donne un nom. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Vous espérez que cette personne vous recontacte. Mais vous avez quand même pas mal blessé cette personne. Dans tous les cas, j'ai quand même un retour pour de l'engagement. Alors, vous êtes dans le déni. Peut-être que vous vous dites, non, non, je n'enverrai pas le message. Ce n'est pas moi qui ferai le premier pas. C'est votre ego qui parle là. Ok, les taureaux. Si on vous empêche, si quelque chose vous empêche de recommuniquer avec votre autre, avec la personne de votre cœur, c'est votre ego qui parle. C'est vos blessures qui parlent. Ok ? Bon, j'espère que vous avez compris. Et j'espère que ça va aller mieux pour vous, là, les taureaux. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a de l'amour réciproque. Il y a la frustration, là. Il y a le manque. Ok. Bon, effectivement, on est vraiment dans un schéma répétitif. Vos peurs vous empêchent d'être heureux ou heureuses. Allez, on va aller chercher vos messages pour cette semaine. Pourquoi tu t'en vas, toi ? Allez, c'est parti. Donc, taureau, ascendant, lunaire, vénusien, du 2 au 8, s'il vous plaît. Et voilà, on a les trois. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Miracle Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pardon, décidément, je suis désolée. Ange bleu Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Aventure Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et harmonie Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada